Musique 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 Coucou mes petites biches je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo encore mode, comme je vous l'avais dit vidéo précédente j'allais faire en plusieurs fois les soldes, donc j'allais vous faire en plusieurs fois une vidéo j'ai fait une commande chez Shane que j'ai reçu début de semaine donc je vais en profiter pour vous les montrer vu que c'est vraiment axé vêtements été et si je tarte trop à vous les montrer ça vaudra peut-être plus la peine il y a quand même pas mal d'articles que j'ai eu en promo pas des grosses promos mais au finish ça me fait quand même une belle promo du fait que j'avais un bon de moins 30% sur l'intégralité de ma commande ce qui est quand même pas mal et la livraison est gratuite ça fait super longtemps je commande chez eux ça fait facilement 4 ans j'ai été très rarement déçue de leurs articles mais il faut faire toujours super attention c'est au niveau des tailles parfois les tailles sont correctes parfois les tailles sont un petit peu petites ou un petit peu trop grandes donc toujours vérifier les avis le descriptif qu'est-ce qu'il donne au niveau des tailles jamais vous fiez S c'est parfait regardez toujours pour ne pas avoir de grosses surprises j'en ai déjà eu une fois un pantalon que j'avais commandé en taille S et j'ai reçu un pantalon taille enfant il n'était pas plus grand que ça c'était genre un enfant de 4 ans quoi donc faites toujours attention je vais commencer avec ce petit top en dentelle vert j'aime encore bien le vert je le trouve super joli des tailles dentelles fleurs c'est super beau c'est plutôt un crop top crop top j'essaierai de vous faire des petits passages fringues sur moi pour vous voyez mieux ce que ça donne niveau prix il était à 15 euros 57 j'ai eu à 12 euros 11 vous allez me dire c'est pas des grosses promos mais au finish avec les 30 euros en moins ça fait quand même beaucoup j'ai pris le même exactement en blanc on voit un petit peu moins le détail de la dentelle mais il est tout aussi beau il m'a coûté aussi 12 euros 11 ou 15 euros 57 et honnêtement là pour le coup comme j'ai une plus forte poitrine j'ai pris du L mais le L il paraît hyper petit pour moi ça c'est pas du L ça équivaut à un S M donc vraiment faire hyper attention au niveau des tailles ou sinon au niveau qualité moi je suis toujours très contente ensuite je me suis pris ce petit top ligné noir et blanc comme vous pouvez le voir matière quand même assez fluide il tombe très très bien il se ferme avec un bouton derrière et un nœud juste dans le bas et franchement il est vraiment très très beau celui là je crois que je l'ai pris en M et il est un petit peu trop grand j'aurais dû le prendre en S mais c'est pas trop gênant non plus et il m'a coûté 6 euros dans deux ensuite je me suis pris ce top full dentelle en noir comme vous pouvez le voir donc il y a vraiment juste les coques au niveau de la poitrine sinon la dentelle redescend sur le ventre l'arrière c'est full dentelle transparent aussi moi j'aime beaucoup ce style de top surtout avec un short taille haute je trouve ça super beau et celui là il m'a coûté 8,65 euros au lieu de 11,25 euros je me suis pris ce body noir avec un effet un peu va comme ça un peu sirène coquille de sirène je dirais ça fait vraiment le style et il donne vraiment pas mal du tout donc c'est vraiment un body que je le mette bien correctement parce qu'il se met mal c'est un body donc il y a des clips en dessous très pratique et derrière les bretelles sont croisées on ne le verra pas strictement pas parce que c'est noir sur noir ou sinon il est vraiment très très beau porté mais vraiment je vais essayer de vous faire des visuels avec les vêtements pour que vous voyez mieux ce que ça donne de porté et celui là il m'a coûté 8,65 euros je me suis pris encore un autre body avec toujours cet effet un peu d'antel sur l'avant je trouve qu'il est très bien travaillé la matière est assez agréable à fermer avec un nœud sur l'arrière toujours avec des petits clips côté très pratique je pense que ça c'est la meilleure invention qu'ils ont pu faire qu'ils aient pu faire parce que quand tu as un body que tu n'as pas de bouton pour aller aux toilettes merci franchement tu as tout limite à poil dans les toilettes couleur un peu vieux rose il est vraiment très 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 beau porté aussi pas déçu de mon choix et celui là il m'a coûté que je trouve 12,98 euros je me suis pris ce kimono blanc un peu transparent il est vraiment magnifique c'est un peu mon chauffe-touris je dirais l'effet à l'arrière travaillé comme ça c'est vraiment super beau ça avec un short et un petit top c'est juste magnifique il est vraiment super beau il arrive en bas des fesses et il est très très bien et celui-là ça ça m'a coûté 12,98 euros au lieu de 25,95 euros ensuite je me suis pris un short comme ceci effiloché sur le bas ce qui est assez tendance il est taille haute et il arrive bon quand même plus bas un petit peu plus bas que les fesses ça va c'est pas vulgaire c'est pas trop dérangeant mais par contre quand vous voyez la taille pour moi clairement c'est un SM ça c'est un XL chinois si c'est pas abusé franchement comme je vous dis faites toujours hyper gaffe au niveau des tailles il n'y a rien de plus chiant je crois que je passe des heures à regarder chaque article qui m'intéresse pour les tailles mais franchement il faut vraiment bien regarder les tailles parce que ça c'est loin d'être un XL mais je crois que si j'aurais pris un S ça aurait été genre le short il aurait été comme ça taille comme ça taille gosse taille 6 ans mais sinon porté il est magnifique je me suis pris cette jupe satin elle est vraiment très très longue elle est donc plissée mais elle va vraiment jusqu'au sol elle est super belle franchement hyper agréable par contre celle-là je regrette de ne pas avoir pris une taille en dessous parce qu'elle est un tout petit peu grande comme je voyais les commentaires qui disaient qu'elle taille quand même assez petite et qu'elle serait au niveau de la taille je l'ai pris en taille L et j'aurais dû la prendre en taille M mais voilà c'est pas très grand pour du L encore une fois mais ouais j'aurais dû prendre un M qui est un peu trop grand de toute façon c'est simple quand vous faites un 36-38 moi je suis vraiment entre les deux chez eux il faut souvent prendre du L ça c'est sûr le L chinois il vaut un SM donc vraiment en matière hyper agréable hyper fluide ça ça m'a quand même coûté un petit peu plus cher je pense que c'est la pièce qui m'a coûté le plus cher mais voilà c'est pas la mort non plus elle était à 26,82 euros donc ça c'est vraiment la pièce la plus chère que j'ai payée je me suis pris un pantalon jaune moutarde moi qui n'aime pas le jaune moutarde j'ai craqué en fait selon jaune moutarde j'avais envie d'un pantalon de cette couleur là et je me suis dit pourquoi pas tester il était pas très cher je vais juste faire le nœud pour vous montrer donc la couleur est super jolie donc il y a un nœud à nouer il est hyper ample dans le bas il est vraiment très très ample matière hyper agréable mais vraiment super agréable il est hyper long mais vraiment hyper ample au niveau des jambes moi ça ne me dérange pas maintenant il y en a que ça pourrait déranger mais moi ça ne me dérange pas du tout celui-ci je l'ai payé il était à 41,53 euros et je l'ai payé 18,17 euros je suis pris une paire de lunettes parce que je vais trop m'acheter une paire de lunettes trop m'une et je les ai vues sur leur site et elles sont vraiment trop trop belles elles sont magnifiques je l'ai je l'ai quitte de fou elles sont vraiment très très jolies elles tombent bien franchement elles sont nickel et je ne les ai pas payées cher mais vraiment pas cher du tout au lieu de 4,33 euros je les ai payées aux 2,60 euros c'est pas la mort pour un été c'est nickel quoi j'ai pris une paire de petites bottines ouvertes toutes transparentes ça faisait un moment que j'avais envie de m'en prendre j'avoue que je ne les ai pas encore portées je les ai juste essayées mais quand il fait chaud là dedans ça doit être un vrai sauna en fait mais voilà j'avais envie donc sur l'avant elles sont lassées roses un peu vieux rose alors il y a une fermeture éclair derrière toujours avec ce petit rappel de rose talons complètement transparents elles sont vraiment hyper belles je suis très contente de les avoir prises et celles-ci elles m'ont coûté au lieu de 35,47 euros je les ai payées 25,95 euros voilà pour ma petite commande de chez Shein je vais passer chez Sephora franchement rien de génial le niveau des soldes c'est rare quand je suis attirée par les soldes chez Sephora mais j'ai quand même craqué et je me suis pris la nouvelle la nouvelle la nouvelle palette d'highlighter la Dream Glow Kit et la nouvelle palette de fard à paupières la Soft Glam c'est vraiment pour moi une grande première fard à paupières à ma 16e je n'ai encore aucune palette de chez elle à part les highlighters parce que je suis une fan inconditionnelle de ces highlighters franchement je les kiffe trop donc voilà comment elles se présentent franchement elles sont elles n'est pas mal du tout elle est vraiment vraiment pas mal vous allez voir je vais mettre sur vous voyez ici le Glowy d'ailleurs je l'ai mis ici vous allez voir ça c'est Glow et franchement ils sont top ils sont tous comme ça elle est vraiment super belle elle est magnifique niveau prix alors par contre ils collent même les antivol maintenant sur la palette la palette d'highlight je l'ai payée 47,50 euros et la palette de fard 49 euros elle est vraiment sympa aussi la palette elle est vraiment très très sympa fournie avec son petit pinceau donc là voilà c'est quand même des tons assez neutres mais je la trouve vraiment hyper belle surtout ici le rose pink qui est juste là franchement on peut faire des très beaux make-up avec cette palette j'ai hâte de la tester je ne l'ai pas encore testée il y a juste les highlighters que j'ai j'ai mis un aujourd'hui qui soit juste là mais moi je suis complètement fan de ces highlighters et la palette n'a l'air pas trop mal du tout franchement je suis hyper impatiente de l'utiliser j'ai juste swatché pour voir un petit peu l'effort parce qu'en boutique c'est trop c'est trop la misère franchement les testeurs je ne sais pas ce que les gens ils font mais c'est à croire qu'ils les bouffent en fait tu souhaites je lui te fais mais tout est tellement mélangé que tu ne sais rien voir clairement donc voilà pour cette petite vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas abonnez-vous ce sera juste là n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos allez voir mes dernières vidéos qui seront en fin de cette vidéo je vous fais plein de gros bisous je vous dis à la semaine prochaine prenez soin de vous et je vous souhaite un agréable week-end abonnez-vous abonnez-vous et à la prochaine